Bonjour à tous, voici la seule stratégie trading dont vous avez besoin à copier-coller pour être rentable. Je vous ai déjà donné beaucoup de stratégies, swing trading, intra-D, day trading, vous connaissez même ma propre stratégie de trading avec les SMA 200 et les supports résistances. Je ne vais pas vous la redonner dans cette vidéo, je vais vous en donner une nouvelle dont je vous ai très peu parlé, ça va être la stratégie des cassures. Comment ça se passe ? C'est assez simple, vous allez avoir des tendances, donc on va travailler avec ces tendances et on va travailler quand on casse ces tendances. Pourquoi ? Parce que quand on a une cassure d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière, on a une accélération de cette tendance. Je m'explique. Je suis ici devant l'AUD USD en H4 et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, pour analyser un petit peu la tendance, qu'est-ce qui se passe ? On a tes tendances baissières, c'est très intéressant. La tendance baissière, en fait, c'est l'avantage de cette stratégie, et c'est pour ça qu'elle est vraiment facile à copier, c'est que vous n'avez pas besoin d'être là très tôt. Vous pouvez en fait laisser couler la stratégie, la laisser faire son chemin, etc. On a des rebonds, on va à chaque fois avoir des impulsions lorsqu'on va rebondir. Vous, ce n'est pas vraiment ça qui va vous intéresser, parce qu'au final, acheter, c'est bien, mais on est en tendance baissière, dans un canal baissier, il y a quand même pas mal de risques. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner quand on va casser à la baisse le canal baissier ou casser à la hausse le canal baissier. Pourquoi ? Parce que ça montre beaucoup de puissance. Par exemple, ici, vous avez une cassure par le bas du canal baissier, on a donc une accélération baissière. Ça peut vous paraître peu parce que mon graphique est assez fort rétréci et on est en H4, mais vous avez quand même presque 87 pips. C'est très bien 87 pips pour un day trading classique ou même un petit swing. Donc, vous, en fait, vous allez travailler là. Vous pouvez très bien aussi travailler sur les cassures. Par exemple, ici, on a un canal haussier, on travaille sur la cassure baissière. Vous n'êtes pas obligé de chaque fois travailler sur la cassure haussière, dans un canal haussier, ou baissière dans un canal baissier. Ce n'est pas le problème. Vous, ce qui vous importe, c'est les cassures. C'est pour ça que cette stratégie, elle est simple à comprendre. Elle est facile à copier. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est que vous, si vous avez des difficultés à travailler sur les rebonds, les cassures, les tes profits dans un canal, etc., il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous laissez faire la vie du canal. Et dès qu'on a une cassure, là, vous rentrez. Parce que du coup, en fait, regardez ici, on a la hausse, la baisse, etc. On a une petite hausse ici. Attention là, faux signal. Vous allez perdre forcément ce que vous allez acheter ici. Donc, on a une petite perte là. Mais je vais vous montrer l'avantage de cette stratégie de trading. C'est que là, par exemple, on a une tendance. Tendance, cassure, clôture par le bas. Accélération baissière. Et donc, vous, vous rentrez ici. Parce que, attention, ça, c'est la règle de cette stratégie. On attend bien la cassure et la clôture. Si vous n'entendez pas la clôture, vous ne savez pas si on a fini par casser ou pas. Par exemple, ici, on a cassé, mais on n'a pas clôturé. Donc, il ne faut pas vendre. Attention, pareil ici. On attend vraiment la clôture de la bougie. Et là, on a clôturé. Donc, on peut rentrer ici à la fin de cette bougie. Et puis, boum, vous prenez ici 131 pips. Je vais vous montrer du coup, comme je vous ai dit, avec le stop loss. Regardez, vous rentrez donc ici parce qu'on a clôturé au-dessus. Et vous auriez certes touché votre stop loss. Mais vous l'aurez mis donc sur la base de la bougie. Ombre comprise, donc à l'intérieur du canal. Et vous aurez perdu quoi ? Au final, vous aurez perdu 16 pips. Donc, perdre 16 pips quand votre stratégie, elle touche en stop loss. Mais en gagner 130 quand ça casse, c'est assez intéressant, évidemment. Parce que chaque fois qu'on va toucher vos stop loss, ça sera des pertes faibles. Par contre, quand on va toucher votre take profit, ça sera souvent des gros profits. Parce que les cassures, c'est souvent des accélérations juste après. Donc là, par exemple, encore une fois, vous laissez faire le canal. On n'a pas encore cassé par le haut. On n'a pas non plus cassé par le bas. Ah, ici, on casse par le bas. Donc, on va mettre une vente. Et on va mettre, justement, encore une fois, le stop loss au milieu. Et vous avez même ici la moyenne mobile simple à 200 pips. Donc, vous pouvez même la mettre au-dessus de cette moyenne mobile simple. Et puis, boum, ravaler derrière, prendre l'accélération baissière. Donc ça, il y en a beaucoup. Parce qu'évidemment, des tendances haussières et baissières, etc., il y en a à chaque fois. Donc, vous pouvez le faire tout le temps. Vous pouvez même également les faire dans les ranges si vous le souhaitez. Ça peut marcher. Mais regardez, par exemple, là, j'ai un canal haussier. Voilà, ici. On a un rebond. On a un rebond. On a un rebond. On a un rebond. On a un rebond ici. On casse et on clôture par le bas. Boum, accélération baissière. Et vous, ce qui vous importe, c'est de baisser et de prendre la baisse ici. Comme je vous ai dit, on veut les cassures. On s'intéresse aux cassures uniquement. Et vous pouvez même peut-être prendre... Elle est un peu plus délicate, celle-là, pour le coup, parce qu'on n'a pas vraiment de haut de canal, mais plutôt un bas du canal. Mais on peut même prendre ici ce genre de baisse. Regardez. Là, je vais dézoomer pour le mettre un peu plus en forme. Vous avez la tendance haussière. Rebond, 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 etc., etc. Vous connaissez. Hop. Et nous, on clôture quand ? On clôture ici. Boum, accélération baissière. C'est cette accélération qu'on prend. Encore une fois ici, on a un canal en tendance haussière. Rebond, 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 rebond. On clôture par le bas. Boum, accélération baissière. Ce sont toutes les accélérations à la suite des cassures que vous allez prendre. Dès qu'on casse et clôture par le haut ou par le bas canal, on achète ou on vend. Et on profite de cette accélération. Donc, voilà pour la vidéo. C'est une stratégie, comme je vous l'ai dit, qui est assez simple à comprendre, assez simple à mettre en place parce qu'il vous suffit juste qu'on casse une tendance. Donc, à partir du moment où vous avez tracé un support oblique et une résistance oblique, vous êtes éligible à tester cette stratégie trading chez vous. Donc, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Je vous invite vraiment à la tester en compte de démonstration dans un premier temps. Et puis, revenez me voir pour me donner vos résultats. Est-ce que c'était une stratégie qui vous vraiment correspond en fonction d'être profil d'investisseur ou au contraire, est-ce que c'est une stratégie qui ne vous correspond pas vraiment ? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, si vous aimez vraiment ce genre de vidéo sur les stratégies de trading, eh bien, vous allez retrouver dans la description mon tout premier lien vers ma formation totalement offerte qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais justement vous donner plein d'indicateurs, plein de stratégies de trading que vous pourrez piocher au fur et à mesure. Donc, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Je vous dis à tout de suite dans la formation trading. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous.